Il s'est tenu hier à l'hôtel de ville la deuxième session ordinaire du conseil municipal. L'on retiendra de cette session l'adoption du budget remanié de l'exercice 2017. On fait le point avec Addef Ahmad Ben Rahman. La deuxième session ordinaire du conseil municipal de la ville de Niamenon a permis dans un premier temps d'adopter le compte administratif et la gestion de l'exercice 2016. Des communications sur les activités réalisées et les missions effectuées ont été ensuite faites. A l'issue de ces assises, les conseils municipaux ont adopté le budget remanié qui se chiffre à plus de 9 milliards 200 millions de francs CFA. Ce budget est en baisse comparativement à celui du début de l'année qui était de plus de 10 milliards d'unos francs. Il a été également adopté la recommandation qui porte sur l'abattement des 50% des indemnités du personnel. Cette réduction concerne aussi bien l'exécutif municipal, les secrétaires généraux, que les chefs de service et autres catégories d'argent. Je souligne avec satisfaction la pertinence de vos interventions et surtout la sagesse qui a prévalu tout le long de cette session. A la cérémonie de clôture des travaux, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de Niamenon a donné des conseils et orientations aux conseillers municipaux. Je vous demande d'éviter les divisions, les querelles inutiles et les états personnels dans l'intérêt bien compris de vos électeurs. Sur sa lancée, le délégué général du gouvernement a vivement félicité l'exécutif municipal pour les efforts remarquables déployés en dépit de l'environnement économique actuel particulièrement difficile. ... ... ...